On avait imaginé vous poser des questions et en vous posant des questions, on se les pose. Estelle, c'est une attaque. Ce qu'on vous propose, c'est dix minutes de questions comme ça qu'on va énoncer. Et puis ensuite, si vous le souhaitez, on regarde s'il y a des choses qui vous paraissent à rajouter, à reprendre, à approfondir. Alors la première question, c'est notamment sur la question de légitimité. Ça traverse beaucoup toutes les expériences qu'on a montrées, toutes nos opérations. Et une de nos questions un petit peu centrales, c'est de savoir si les relégitimations vont dessiner de nouveaux visages à l'architecture, de nouveaux jeux d'acteurs, de nouveaux visages au sens pluriel, jeux d'acteurs, jeux de façade, éclair d'œil, de multiples renouvellements du visage de l'architecture. Nous, on est prêts... Vraiment, c'est des interrogations... C'est-à-dire que... C'est des interrogations qu'on nous pose. Et donc, on renvoie... Nous pensons qu'il n'y a pas effacement de l'architecture et de l'architecture. Nous pensons que, pour le coup, on fait partager des valeurs. Ils viennent altérer aussi les moutres. Mais pour autant, tout ça, ça construit une architecture de l'usage. Est-ce qu'elle aura de nouveaux visages ? Pas forcément. Ça n'est pas mécanique. Quand on regarde, en tout cas, les expériences suisses, suédoises, allemandes... Ce que ça génère, en tout cas, c'est de nouveaux modes d'habiter. Ça, c'est certain. Et de nouveaux jeux d'habitants aussi. Et oui, pardon. Et de nouveaux jeux d'habitants. Parce que là, il y a un acteur nouveau qui s'est invité à la table. Voilà. L'habitant. Qui a dit, moi, je veux en être. Nous, il n'y a pas une réunion où on a dit... Moi, quand je fais de la négociation foncière avec un aménageur foncier ou avec une ville, j'ai deux ou trois habitants qui viennent avec moi. C'est-à-dire que les choses, elles se... Je ne parle pas à la place d'eux. Donc ça, c'est des éléments intéressants pour nous. Une autre question sur les légitimités, toujours. Les représentations autour d'habitants participatifs se construisent-elles sur un idéal type ? Pour les groupes, engagement vertueux et arrière-pensée politique, ou effet de bête s'accompagnant de simples postures. Un idéal type, c'est que nous aussi, on est les premiers à avoir un idéal type de ce que doit être une coopérative ou d'habitants participatifs. Le réel, il est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'entre l'idéal absolu, qui est une sorte de vision parfaite d'un vivre ensemble, il y a la réalité de la vie, les choses qui ne marchent pas, les engolades, les tensions... Après, effet d'aubaine. Oui, il y a aussi, quand on vit une situation du logement en crise, il y a aussi des effets d'aubaine. Il y a aussi des gens qui viennent sur l'hôpital participatif parce que c'est une opportunité. Il faut le prendre pour ce que c'est, il ne faut pas que ce soit négatif parce que justement, dans cette construction d'idéal type, ne viendraient sur ce type de projet que des gens qui ont des valeurs arrêtées qui correspondent aux miennes. Et là, on est très loin d'un principe d'altérité ou justement d'un principe de démocratisation et de massification. Donc c'est un effort que les groupes, y compris, font sur eux-mêmes. C'est une question qui nous traverse dans le groupe. Il y a toujours cette tentation de rejet. Oui, mais toi, tu ne viens pas sur des valeurs. Donc il y a beaucoup de groupes, par exemple, qui expérimentent la charte de projet de vie et qui font des chartes qui ramèneraient la plénité, qui sont tellement pleines et entières qu'elles en deviennent éreintantes. C'est-à-dire que... Moi, je prends toujours l'exemple du critique républicain, liberté, égalité, fraternité. Les deux premières, c'est la loi qui crée les conditions. La fraternité, ça ne s'inscrit pas dans la loi, ça ne s'inscrit pas dans les rapports sociaux. Et ça, ça se construit. Et y compris un élément qui est fondamental pour nous, c'est que l'année qu'on passe à travailler avec les groupes, eux, en fait, ils apprennent à se découvrir. Et ça les forge, ça forge une identité nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. Et donc on est dans ce cadre-là. Troisième question autour des légitimités. Les architectes sont-ils en train de remettre en cause un mode de production de logements dominants ? La bata-participative est-il l'arme du moment ? Donc nous, sur la remise en cause d'un mode de production dominant, je pense qu'une remise en cause, tout du moins, un bousculement des modes de faire et un engagement auprès des bailleurs qui montre qu'on remet un petit peu en question tout ce qui est la production de logements en France qui est qu'on ne produit plus pour habiter, mais en produits potés, fiscalisés. Donc la question de l'usage, effectivement, elle vient peut-être rebousculer ces questions de production de logements. Et ce qui mobilise aussi dans notre pratique, c'est que si on réinterroge les modes de production par le biais de l'habitat participatif, on fait également appel à d'autres propriétaires. Et la question de la construction bois vient également bousculer, enfin s'inscrire du moins dans la production de logements, chose qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait ça. Vous faites des questions et des réponses, en fait. Non, mais non, parce qu'on vous propose... On en fait trois, et puis après on vous donne la parole. Parce qu'on pensait que c'était juste de vous faire part de notre point de vue. Et qu'on peut pour le critiquer, tu ne veux pas... Là, voilà. Là, maintenant, on a fini les trois questions qu'on vous renvoie. Du coup, j'avais envie de réagir. Je pense que c'était encore une semaine de l'architecture il y a quelques années. Il y avait eu une conférence comme ça, un débat sur le logement collectif. Et il y avait des promoteurs immobiliers qui étaient là, et ils étaient tous d'accord pour dire que 70% de leur production était achetée par des investisseurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'habiteront jamais les machins qu'ils conçoivent, qui les fabriquent pour des gens qui ne les habiteront jamais. Il y a une grosse urgence à changer ça. Donc je pense que oui, l'habitat participatif, c'est une arme. C'est probablement l'arme du moment. Quand on ne construit pas pour habiter, mais pour défiscaliser, l'architecture en prend un coût, la qualité constructive en prend un coût, et puis l'inscription aussi dans la ville de ces opérations peut-être questionnée. Vous souhaitez aborder un deuxième thème qui nous... On en a parlé très très rapidement sur la question de la conflitualité. Parce que pour nous, c'est une propre de maturité dans les groupes et on ne s'affranchit pas de ça. Une des questions qu'on nous est posées et qu'on se pose, c'est la conflitualité assumée ou une vision éduque corée au travers de l'économie du bonheur, interroger l'entre-soi et la notion d'empowerment. La notion d'empowerment, c'est la capacité, c'est une notion américaine faite par les urbanistes américains pour le pouvoir d'agir. C'est-à-dire comment des populations invisibles socialement ou invisibles politiquement se retrouvent dans des processus de réappropriation d'une parole publique, d'une place dans la société. C'est compliqué puisqu'on sent bien qu'il y a des fractures profondes qui sont en train de construire la société française et que ça, c'est quand même un phénomène qui a l'air de s'abraver. On se la fait court sur les inégalités qui s'abravent, mais c'est notre réalité sociale aujourd'hui. Et donc, la question de l'entre-soi, elle peut être vertueuse, mais elle peut aussi interroger les modes de faire. C'est-à-dire que nous nous sommes confrontés, nous, avec des groupes, par exemple, qui sont vraiment sur la question de l'entre-soi. Et ce n'est pas simplement pour leur jeter la pierre, c'est simplement pour les interroger. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait son opération pour soi-même, qu'on en est satisfait, on n'a plus grand-chose à dire au monde. Ce que l'on tente de faire avec tous les groupes, c'est que les blogs, comme vous avez vu précédemment, ils sont à destination interne pour fonctionner dans le groupe, mais à terme, ils sont pour donner une fenêtre à d'autres de voir que c'est possible. Et que donc, nous demandons une disponibilité à tous les groupes pour faire visiter. On a une couverture médiatique, voilà, on a cette chance. On ne l'a pas pour nous, mais on la met à disposition de passer sur France 2, sur Arte, d'avoir des papiers dans le monde, n'importe où. Mais ça, on demande ce que cet effort-là, les gens le portent jusqu'au bout. C'est-à-dire que le bonheur qu'ils ont pour eux, il va falloir le faire partager pour que d'autres puissent suivre ce chemin-là. Et donc ça, ça fait partie des engagements qui nous paraissent juste sur la... Et sur la question de l'économie du bonheur, alors, c'est un peu caricatural, c'est un peu polémique, on va dire, mais c'est vrai que... Il y a cette vision fausse qui voudrait que je suis obligé d'aimer mon voisin, je dois sauver la planète. Il y a des injonctions comme ça qui sont étonnantes dans la vie d'apparcipatif. Et il y a une vision un peu moralisatrice de vivre ensemble et la société. Et ça, donc, comme on interroge la norme, systématiquement, à travers le fait de construire en bois et en béton, comme on interroge la norme en proposant des modèles économiques qui ne sont pas des modèles spéculatifs, comme on interroge la norme. On interroge aussi que la norme que les gens se sont choisis. À travers une charte de vie qui paraît une telle contrainte qu'il ne faut pas que le réel se coûte trop la charte parce que ça va être difficile de vivre ensemble. Donc voilà, ça fait partie de la maturité de ce qu'on pense nécessaire pour que le groupe grandisse dans sa maturité. Parce que l'idée, c'est pas de livrer le bâtiment parce que ça, c'est de l'architecte. La livraison, c'est fini, il se démerde. L'idée, c'est que dans quelques années, le bâtiment continuent à vivre avec des gens qui ont su construire avec d'autres des espérances de vie. Alors, la part de transgressivité dans ce nouveau modèle où est une protection de normes choisies, arbitrées par et pour une communauté retraite. Donc, l'action collective de construire, elle passe nécessairement par la reconstitution de règles communes, de définitions des valeurs communes puisque, bien souvent, l'habitat participatif s'affranchit ou du moins tente de contourner tout ce qui est relatif aux droits de l'immobilier ou aux droits de la copropriété. in fine, vient à recréer un champ de normes et de valeurs qui pose également la question de l'ouverture, de la transition de ses propres normes, comment ça vient réinterroger le cadre existant mais que ça permet également de faire évoluer les normes mises en œuvre. Voilà, donc, ça rejoint un peu la question de l'entre-soi, les questions de co-devoirs et de co-décider, de co-action et la question des normes recréées et dans quelle mesure ça reste ouvert, largement ouvert à d'autres familles qui pourraient s'inscrire un problème. Juste, avant de donner la parole sur les questions, un exemple extrêmement concret qui se pose dans toutes les coopératives, c'est la question de la transmission. Comment se transmettre les enfants ? D'abord, ça part des postulats que vos enfants, mes enfants, ils ont envie de vivre comme moi. Alors là, ça c'est déjà une sacrée injonction ça. En gros, moi j'ai mes copains, toi t'auras les mêmes. C'est-à-dire que là, ça existe tout ce monde-là. Ça n'existe pas ça. Et donc, il y a cette projection comme ça d'une sorte de continuité. Tu parlais de continuité ici. Toute chose est marquée par ces continuités et ces ruptures. Et c'est dialectique entre les deux. Et dire qu'on investit une coopérative pour 60 ans, on sent bien que ça veut dire qu'il y a une durée de transmission. On mesure tous nos capacités à vivre vieux. Et donc, à un moment, la question de transmission se pose dans tous les groupes. Comment je transmets ? Et en France, c'est ancré ça, cette question-là. voilà. Et là, ça renvoie par la tégoce. Et tes enfants, aujourd'hui, ils ne sont pas en capacité de te dire comment ils veulent vivre parce qu'ils n'en savent rien eux-mêmes. Donc, les choses, il faut les laisser ouvertes jusqu'au bout. C'est vrai, de nouvelles familles qui vont intégrer le groupe et qui n'ont pas été à l'origine du projet. Donc, ils n'ont pas élaboré avec toi cette charte de vie. Et comment tu fais pour laisser l'altérité exister et modifier, toi, ce que tu avais imaginé être le bien-vivre ? Donc, voilà, toutes ces questions-là et ça génère la conflictualité. C'était une question pour lutter contre l'entre-soi. Pourquoi vous ne prévoyez que des PSLA, donc de l'accession sociale à la propriété et pas simplement des logements locatifs sociaux où, en fait, du coup, ce ne seraient pas forcément des gens qui ont ce projet de vie à terme sur la maison mais juste des locataires HLM qui se voient attribuer ce logement. Alors, sur Macaron, il y a trois logements qui sont à l'OPH de Malakoff qui sont conventionnés PAI, donc logements très sociaux. Après, la difficulté sur une opération d'intégrer à la fois du locatif et de l'accession, elle est en termes de gestion et que les barrières sociaux sont très frileux à faire de la mixité sur le palier. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la mixité, elle se fait à l'échelle d'une ZAC. Sur une ZAC, on va avoir tant de logements sociaux, on va avoir tant de logements d'accession libre et tant de logements d'accession sociale. Mais en fait, la mixité sur le palier aujourd'hui, on ne l'a pas encore du fait des problématiques de gestion posées par les barrières. Après, là, on va réussir à faire un macaron sur l'opération en coopérative d'habitants. où on aura on aura cette mixité d'offres de logements entre du logement très social et du logement qui enlève plus du PLS. Donc, ça s'ouvre encore une autre question qui est que sur Macaron, on est sur une coopérative d'habitants. On souhaite que ces trois logements qui vont accueillir trois familles, que ces trois familles puissent participer à la co-construction du projet ou du moins s'inscrire dans la dynamique collective de la coopérative. Et comme le disait Alain, ça pose la question des pré-attributions puisqu'en fait, il y a le droit au logement opposable qui fait qu'à tout moment, un logement peut être attribué à une autre famille et que notamment en Ile-de-France, on a aussi des listres de logements sociaux. Les gens sont inscrits sur des listes et une personne ne peut pas passer devant une autre au prétexte que c'est un habitat participatif. Donc là, il y a encore des choses à travailler là-dessus puisque la co-conception dans le locatif social, elle est compliquée du fait de cette pré-attribution qui est juste, ce n'est pas la question, mais qui prenne un peu à l'intégration de ménages en logement social dans des processus de logement coopératif. Et pour aller au bout de la question, le mouvement coopératif HLM, quand il se crée, comme son nom l'indique, il est coopératif. C'est-à-dire qu'il est issu d'un moment de réflexion de loger le peuple. Et dans le peuple, on ne mettait pas simplement les pauvres, on mettait tout le monde. En tout cas, dans le projet initial. Les structures qui se créent sont les sociétés coopératifs HLM. Et quand on est locataire, on adhère et donc on achète une part sociale de son office. Donc on n'est pas simplement soumis à un bail et donc d'où va se développer la représentation des locataires dans le conseil, dans les conseils d'administration de ces différentes formes coopératives qui est une obligation. Aujourd'hui, le retour de la plupart dans la gestion des offices, c'est la question de... Mon locataire est devenu un client. Voilà. Il paye, donc c'est un client, il me demande un service. Mais le monde HLM est aussi responsable de ça. C'est-à-dire que le monde HLM n'a pas laissé la place jusqu'au bout à la question de l'appropriation sociale. Et donc, aujourd'hui, il s'est retrouvé désarmé. Et il se retrouve désarmé. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûr que les locataires vont vraiment défendre le modèle HLM aujourd'hui. On n'est même pas certain de ça. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose qui s'est perdu dans l'histoire de la constitution du parc social de notre pays. Donc, ce que voient l'intérêt que voient là-dedans les bailleurs, c'est la question de l'appropriation. Parce que qui dit l'appropriation dit une gestion plus saine d'un ouvrage. Où les gens s'intéressent à ce que fait le voisin, à ce qu'il arrive à la voisine. Voilà, je te montre tes courses, l'ascenseur ne marche pas, je vais regarder comment on fait. Il y a tout ça qui... Ils y voient un intérêt en termes de gestion, mais pour ça, il faut laisser la place. Et on a tellement institutionnalisé nos sociétés coopératives, nos sociétés HLM. Et la loi de Chalandon dont je vous faisais part à l'heure en 1971, elle donne le droit à des sociétés privées de devenir des sociétés de construction, de devenir des coopératives. Et dans le même article de loi, il interdit aux sociétés publiques de rester en coopérative. Donc aujourd'hui, les bailleurs sociaux ne peuvent plus être des coopératifs, ce sont des établissements publics. Cette tendance-là, vous la retrouvez à la SNCL, vous la retrouvez dans la plupart des entreprises, des anciennes entreprises publiques, c'est-à-dire qu'il y a un rapport client aujourd'hui. Nous sommes clients des... Moi, dans ma génération, je considérais des règles, j'étais... La Poste, c'était ma propriété. Moi, c'est mon héritage, la Poste. J'ai mon compte à la Poste, c'est mon héritage. Quand Sandrine, ma conseillère financière fait des travaux dans... Je m'assois à la chaise, je disais c'est vachement beau ce que tu as fait chez moi. C'est une jolie couleur. C'est-à-dire que ça, c'est terminé. C'est derrière nous, ça. Donc comment le mandat HLM va regagner, à travers la production de logements, la place de l'habitant, locataire, justement ? Alors, ils cherchent tous, parce qu'ils sont vraiment en grande difficulté. C'est vrai qu'il y a... Mais il faut remettre beaucoup de choses. Il y a 545 000 demandeurs de logements sociaux en région de France. Je pense que dans votre région, on n'en est pas à ces extrémités-là. Et donc, nous n'avons construit en solde positif sur le dernier quinquennat que 82 000 logements sociaux. Il y a... Le rapport de l'abbé Pierre, il sorti il y a 10 jours, il y a 13 millions de mal logés dans notre pays. 13 millions. Et je ne parle pas des migrants et des bidonvilles. Moi, dans ma ville, à Léverie-sur-Seine, j'ai 40 campements de Rome. J'ai 1800 familles avec des gosses qui vivent dehors. Voilà, 1800 familles. Donc, on est aussi dans ces urgences-là. Pour autant, ils réfléchissent. Le monde HLM, il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle, il sent bien que là, il y a quelque chose qui se joue. Et on n'a pas trouvé la force. La question de l'attribution, elle est... Il faut être juste jusqu'au bout et on ne sait pas comment faire. On sait le faire sur trois logements parce que ça va se faire, pour être clair, ça va se faire sans transparence. Et ce n'est pas bien. En même temps, quand il y aura les secondos habitants, une fois que quelqu'un aura revendu ses parts et qu'il n'aura pas participé à la conception du projet, il y aura aussi finalement cette question de l'attribution ou de la distribution. elle anticipe juste ce qui va se passer avec les secondos habitants. C'est surtout qu'en plus, je pense que l'habitat participatif, ce n'est pas que la co-construction de son logement, c'est la question de la gestion. Alors, quand on est dans le modèle de la coopérative d'habitants, on réinterroge le rapport à la propriété, ça c'est encore un stade au-dessus, on n'est plus que dans la question de gestion. Mais la question de la co-construction, elle est imminente au démarrage des projets. Mais effectivement, après les coopératives, c'est tous ces habitants en habitat participatif, on vive leur vie, il y aura de nouveaux habitants. Et l'enjeu, il n'est pas que dans la co-construction, il est aussi dans la gestion, dans l'appropriation, dans les dynamiques collectives, dans les lieux de débat qu'on recrée dans la vie. Et donc voilà, c'est pas que qu'on construira. Le risque, quand même, c'est de constituer un collectif qui a une dualité et il y a une forme de condescendance. C'est-à-dire qu'on vous accueille, vous êtes sympas, vous venez avec nous. C'est ce qu'on veut. En seconde, la coopérative a fait pour toute notre démonstration, c'est de faire avec, de passer la culture du faire, du faire pour à la culture du faire avec. Et on ne va pas se retrouver dans un groupe qui est entouré de toutes les vertus du monde pour se retrouver à une forme de condescendance à accueillir trois locataires du logement social. C'est vrai que c'est la première fois. Le taux de rotation et de mobilité dans le logement social, il est... Tu veux dire, il y a des gens qui sont assignés à résidence au logement social. C'est-à-dire que quand on a la chance d'en avoir un, on ne lâche pas. On n'est pas dans le modèle américain où j'ai un boulot dans le massage social, j'habite en Californie, j'y vais, parce qu'on n'est vraiment pas dans ce modèle-là. On est dans des modèles, c'est un des plus gros problèmes qu'il y a à faire face au monde H&M, c'est la mobilité. Il n'y en a quasiment plus, donc on n'arrive plus. À Paris. Oui, excuse-moi, tu as complètement raison. Ici, à Quimper, c'est trois ans. C'est un projet d'accession à la mobilité. Après, c'est un step et puis après, on y va. Par contre, effectivement, peut-être qu'il y a la possibilité... J'ai fait apparemment... Mais oui, vous avez fait... Donc, effectivement, dans la transmission, il y a peut-être également dans la démultiplier, donc les modèles comme ça au niveau régional, parce qu'effectivement, ça peut être un frein pour vous, c'est-à-dire que ce qui est possible dans une grande métropole n'est pas régionalisable. On est d'accord. On se méfie beaucoup des Parisiens qui donnent la leçon aux autres. Merci. Bonsoir, Martine, petite habitante. Je voulais savoir si la loi, enfin, d'après vous, comme la loi Allure et ce qui permet justement ce montage, en fait, de coopérative, est-ce qu'elle est résistante à toute épreuve ? Est-ce que... Ben, là, on est quand même dans une séquence électorale où il peut y avoir des changements ? Et en gros, est-ce que, voilà, on peut revenir dessus ? Est-ce que, je pense qu'elle a quand même des ennemis ? Si elle est... Elle empêche quelque part la spéculation, comme vous l'avez bien expliqué, avec la limitation de plus-value, etc. Donc, il y a quand même des intérêts derrière des promoteurs ou des gens qui sont spécialistes de la spéculation qui ne doivent pas l'avoir d'un très bon oeil. Donc, est-ce que vous pensez qu'elle peut résister à tout ça ? Sur le fond, et puis après, sur la loi Allure, très rapidement. Le mouvement coopératif, il est sur deux pattes, sur deux jambes. Il est d'un économiste libéral qui est ardenné et qui a immigré en Suisse qui s'appelle Van Rass. Donc, il va considérer que le salarié étant la variable d'ajustement, il est nécessaire que dans l'entreprise, c'est lui qui est le pouvoir. Et donc, Van Rass va nourrir, avant qu'on ait les néolibéraux, on avait des libéraux qui posaient la question du libéralisme d'une toute autre manière. Il n'y avait pas de captation dans l'entreprise du pouvoir, il y avait bien au contraire partage. Et donc, considérant que l'autonomie du salarié était un gain de productivité réel et une participation accrue au rendement, etc. Van Rass, il est issu de cette culture-là. Et puis, l'autre patte du mouvement coopératif, c'est la marco-syndicalisme qui naît au milieu du XIXe siècle et qui va construire comme ça plein de références sur, eux, posent la question du pouvoir. C'est-à-dire que comment se prémunir des hommes qui prennent le pouvoir, qui le captent et voilà. Donc, il est toujours sur ces deux jambes-là. C'est-à-dire que la réalité, c'est que pour ce qui concerne le mouvement coopératif, y compris, c'est une réalité au niveau de la Confédée, la Fédération du monde coopératif, qui regroupe 2 800 entreprises. C'est un monde très modeste. Il y a 2,9 millions d'entreprises en France. Il y en a 2 800 qui ont choisi le mode d'exercice en coopératif. Pour autant, c'est un modèle qui recueille une grande empathie dans les médias et dans la population. C'est-à-dire qu'on le sent pour beaucoup comme une alternative possible à une sorte de capitalisme qui maîtriserait plus grand-chose de sa propre destinée. Donc, il interroge. Donc, il est toujours sur ça. Et moi, je discute très, très bien avec les libéraux. C'est-à-dire que je suis passé plusieurs fois dans l'émission de François Langlais, Langlais Co, sur France 2, l'économiste chaude. François, c'est un libéral profondément. Et pour autant, il nous accueille régulièrement. Moi, je me suis retrouvé dans un tour de table avec Joseph Stigliste et Jean Tirole, deux prix Nobel d'économie superéconomiste. Et pour autant, il y a de l'écoute. C'est-à-dire qu'il y a... Mais comment... Voilà. Donc, je pense que pour le coup, ce n'est pas une question idéologique. Au contraire. Parce que la réalité de ce que l'on produit là, c'est des gens qui se prennent en main. C'est des gens qui se prennent réellement en main, qui se disent « J'ai la capacité à faire. » Ça, si tu ramènes le libéralisme dans son meilleur visage, c'est ce que demandent, c'est ce que pensaient les libéraux d'une société où les gens s'impliquaient. Donc, on n'a pas ce problème-là. Là où tu as raison, par contre, et là, j'en reviens à la loi Lure, c'est que la conjoncture fait que la raréfaction du foncier, en zone tendue, tu as complètement raison, est dans les métropoles, genre, mille fois. Mais c'est là où se fait la plus-value. Le problème, c'est qu'acheter un terrain dans la Creuse, dans 10 ans, tu le revends, tu le revends, pourquoi tu l'as acheté ? Donc, ça ne mobilisera pas. Par contre, la résistance qu'il va y avoir, elle va être opiniâtre. On s'en est rendu compte si vous avez subi sur la loi sur la copropriété quand on a passé, par exemple, à la question de l'encadrement des loyers, comment les agents immobiliers, la FNA et les autres, sont montés au créneau, mais comme des chiens, comme des chiens, c'est-à-dire qu'ils vont voir les législateurs tous les jours et c'est un travail incessant. Et donc, beaucoup des choses qu'on avait imaginées pouvoir gagner sur une politique publique du logement encadrée pour éviter les dérives actuelles n'ont pas réussi à se mener. Aucun d'entre nous ne veut savoir ce qui va se passer dans deux mois. Ce serait, voilà, ce serait de voir. Simplement, effectivement, il y a, là, sur la question de la participation habitante, ça pose de telles questions. Je ne pense pas que ce soit une question idéologique aujourd'hui qui trancherait. C'est une question de groupes de pression. Et puis, on produit, pour être clair sur les chiffres, en 2010, on a produit 330 000 logements en collectif. Sur les 330 000, les deux tiers étaient des produits défiscalisés. Donc, participer comme ça à une sorte de rente, c'est Thomas Piketty qui a fait un bouquin sur la rente qui est un peu lourd mais il n'a pas trop parlé de la rente foncière. Mais sur le reste, il a bien décrit. Et même les libéraux, le premier à avoir lutté contre la rente foncière, c'est Colbert, le premier ministre d'Oblicator, ce qui explique au roi que pour qu'une économie fonctionnait et se développe, il faut arrêter la rente. La rente est anti-économique, est anti-développement économique. La rente, c'est une captation mais ça ne produit rien. Voilà, on est dans ce temps-là. Ce n'est pas une question de logique, ça va être une question de résistance. Mais, moi, je pense que les deux... Comment dire ça ? C'est pour ça qu'il faut être immodeste dans les intentions et réaliste sur ce qu'on doit être capable de gagner. On parle de 10 000 logements par an sans production de 330 000 logements. S'ils ont peur de ça, mais ils ont peur de tout, on ne va pas les mettre par terre, il faut être lucide jusqu'au bout. On ne va pas les mettre par terre. Par contre, localement, il y aura toujours des opportunités à saisir. Nous, par exemple, il y en a une qu'on saisit en zone tendue partout. Tous les terrains qui sont disponibles, c'est les terrains sur lesquels le promoteur ne peut pas faire sa marge. sa marge, c'est une masse critique, il a besoin de faire tant de logements autrement, il ne se récupère pas les 15 points que ses actionnaires demandent de faire. Et puis, c'est la constructivité du carrément. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est en pente ? Est-ce que c'est des terres polluées ? Est-ce que c'est tordu ? Est-ce que c'est étroit ? Et nous, on arrive sur ces terrains-là, ces terrains, ils sont disponibles. Il y en a partout, partout des terrains compliqués. Et là où on associe habitat participatif et construction bois et filière sèche, c'est parce qu'en filière sèche, il y a un génie du levage. C'est-à-dire qu'on a des gars, c'est des experts du levage. Et on assemble, on assemble des éléments préfabriqués en atelier. On est dans une configuration de construction qui n'a rien à voir. Et d'un coup, d'un coup, non seulement on est moins cher, nous, on ne recherche pas en ce lieu de rentabilité. On ne recherche pas les 15 points. Donc, on n'a pas de problème. Ce matin, il y avait Nexity sur France Inter, le directeur de Nexity. Nexity, il nous parle des usages. C'est-à-dire qu'ils en viennent du foncier fait qu'à un moment, Vinci, Bouygues, a fait sa première formation sur le but à participatif. Donc, dans ces troupes-là, il y a des gens qui ont entendu mais pour aller voir les élus, il faut aller les voir avec. Je fais 300 logements, puis sur les 300 logements, je fais un programme de 10 logements en participatif. C'est vachement bien, on a une plus-value, on sait faire. On va être confronté à ces questions-là. Aussi. On continue, on va bien longtemps, mais malheureusement, le temps passe. En tout cas, je crois que c'était vraiment très riche, ce que vous avez dit. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.